salut à tous aujourd'hui je vais vous faire un big ou le spécial un peu tout il ya du primark à du hard rock café il ya du il ya des expositions il ya des petits événements des anniversaires des petits goodies du micromania et il ya aussi du zara du berge car enfin bon je vais vous montrer c'est parti pour vraiment que j'en finisse parce que ça devient la montagne allez donc l'expo titanique l'expo titanique j'ai pris toutes les photos tout bien mitraillé c'est très beau franchement c'est beau à voir en plus nous avions comme dans le film le batour presque tout c'était vraiment fidèle sa son ça a été recueillis et récupérer des des eaux et est un peu rétabli quand même ou alors copier tout simplement comme le haut lieu de l'escalier la descente d'escalier ainsi que ouais les premières classes deuxième classe troisième classe il y avait tout tout enfin bref c'est un peu compliqué à expliquer mais de tout ça j'ai surtout pris le beau collier le haut comme ils disent dans le film 1912 trop bon donc voilà et là ils disent quoi et bien sûr c'est en anglais ah ouais rms titanic et la société qui a récupéré tous les objets de de bas de du naufrage en tout simplement pas de tout ce qui a coulé et a reproduit tout et c'est lui qui a fait l'exposition aussi c'est l'organisateur de l'exposition et voilà quoi c'est lui qui a retapé tout but in belfast by herland and wolf eux-mêmes by the famous white star line she was the largest and most luxurious passenger steamship in the world at the time of her construction ok d'accord tragédie ce truc ouais maiden voyage en april 14 donc on à la date du naufrage 10 produits célèbre et de legacy ouais l'héritage de de cette histoire poignante voilà marquante du titanic avec lequel a été retouché les coeurs du peuple à travers ok donc voilà trop beau je voulais tellement et depuis longtemps de tout depuis voir le film avec leo de caprio et kate winslet et la belle chanteuse c'est lyon donc voilà enfin en plus on m'a offert le coffret dvd maintenant qu'à cette vidéo à l'époque c'était par mon frère et dommage qu'il n'y avait pas de bouddhisme ainsi il y avait un livre et je crois je crois ouais j'ai toujours gardé faut que je le retrouve et bien sûr donc voilà quoi c'est top ensuite j'ai pris du café de belfast c'est par où ils ont démarré je crois c'est le lieu où ils ont démarré le titanic enfin je crois qu'est ce que ça sent bon mon dieu là on a l'aération pour sentir si le café nous plaît french presse d'accord ok donc là on allait les grains et là j'ai moulu c'est le même mais moulu et elle m'a même pas fait un prix du fait que le couvercle était fissuré sachant que c'était le dernier et personne n'en voulait sûrement à cause de la fissure moi je l'ai pris direct parce que après il y en a plus et l'exposition est bientôt finie donc ils ont dit qu'il n'y en aurait plus de réassort tout ce qui est en vente actuellement sera plus renouvelle et bien sûr jusqu'à la fermeture et heureusement parce que heureusement j'avais pris le collier à la première quand j'ai fait l'exposition entière car il y en avait plus la deuxième fois que je retournais car mon frère il voulait vraiment que je reparte prendre les cafés ben voilà alors là il dit quoi les origines à bas bien sûr c'est en anglais na 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 belfast ok tradition ok across irlande du nord ok quoi d'autre na 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 enfin bon c'est de il a intérêt à être bon parce qu'il m'a coûté cher celui ci il m'a coûté 15 euros le sachet il m'a coûté 20 25 je crois c'est un truc de malade ouais j'ai encore les tickets là c'est abusé le prix attend ouais voilà 25 le sachet 15 la boîte et 10 euros le petit et petit verre je vais montrer par le petit on dirait un choc mais vous vraiment à l'ancienne voilà en terre cuite on dirait il est beau j'aime bien il y avait en noir aussi mais je préfère couche moi rouge comme l'être je crois ouais ils étaient rouges un des trucs là les sortes d'aération là les tuyaux sur le bateau j'ai même pas comme on dit d'ailleurs et c'était quoi sous le verre queen of the queen bon voilà pour dire que ça m'a coûté cher mais franchement c'est une fois dans ta vie l'exposition donc voilà allez je remets tout ça ici le collier magnifique je suis très contente ah oui le collier il m'a coûté 25 25 je crois ouais 25 allez ensuite le hard rock café j'y suis passé il y avait une collection spéciale octobre rose spéciale pour le cancer du sein mais j'ai pris autre chose j'ai pris des choses en promo j'ai pris ce 5 et puis ce beau sort de tote bag qui était en promo d'ailleurs il y avait de la promo dans la boutique des grands boulevards donc voilà tote bag simple avec des hanse noire il m'a coûté 15 euros j'ai dit ok je prends sachant que c'est cher chez eux c'est de planète donc spécial pour la planète apparemment j'avais pas le prix de base mais je sais que c'était en promo ça devait être du moins 50% il y avait beaucoup de choses à moins 50 et c'était le dernier tote bag je l'ai pris direct il est très beau en tout cas en plus je voulais un 5 mois de hard rock café et j'ai pris aussi vu que je suis très fan de messi et c'est dommage que franchement je suis dégoûté que les fans de psg l'ont huée et que ce soit rien attend déjà comme ça ok alors on va c'est du mal à aujourd'hui voilà très beau sac que je sais pas comment on dit ce sac un petit sac alors plus une fermeture ici et ouverture normale en haut qui se resserre j'aime beaucoup et c'était en promo par contre pas beaucoup la promo je suis dégoûté de base il était à 39 95 et mes revenus à 29 0 de réduction pas beaucoup mais il en restait plus beaucoup je les prie quand même donc voilà mais si au moins je voulais un truc de messi de sa collection et voilà je suis contente même si ça m'a coûté cher ah oui et elle m'a pris le finalement ouais je les prie à 395 le poncho blanc c'était pas cher je me suis dit ok c'est dommage qu'ils soient pas noirs j'ai failli le retirer de ma facture enfin bon je les prie quand même vas-y 3,4 à 15 j'ai pas pleurer donc voilà pour un broc café ah oui et j'ai mangé le burger menu du octoberfest celui au port il est pas bon ce sont moi et le port j'ai du mal un peu voilà quoi et ouais j'avais arrêté le port d'ailleurs et pour ça saveur fade et tout et j'ai goûté bah c'était pas bon c'était sec ses causes et et les frites elles étaient bonnes les sauces aussi à assaisonner et j'ai pris deux bretzels avec les deux bretzels 15 euros c'est abusé et le menu m'a coûté ouais 15 euros aussi le comment s'appelle le menu burger voilà octoberfest il y avait aussi des hot dog j'aurais dû prendre ça d'ailleurs et des saucisses je veux dire donc voilà ensuite un mini sauf était ses trois ans ils nous ont offert ce joli tote bag pour tout achat de plus de 25 euros donc voilà très beau et plus des goodies à l'intérieur déjà je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez eux déjà ça c'est pas c'est autre chose je vous montrerai après ce que j'ai acheté chez eux c'est ce c'est bien ça ce petit cette petite atteint ouais c'est bien ça jeu de construction en forme de comment s'appelle de sucrerie voilà de candise de bonbons il faut tous les collectionner tu as la sucette là tu as la glace tu as le gâteau tu as le cup de fruits on dirait tu as une tarte aux fraises et tel de fruits peut-être et je crois que j'ai eu à temps je vais vous l'ouvrir ça va être dur ah ouais j'ai pas ouvert bon apparemment je préfère voir ah ouais voilà bah c'est ça que j'ai eu faudra la construire et c'est et je crois ça fait un porte-clés je crois aller ensuite on va pas s'éterniser j'ai plein de trucs à vous montrer j'ai pris ce cupcake disney donc là tu en as plusieurs et acheter même pour ouvert moi qui ouvre tout d'habitude comme ça c'est prêt je vais vous l'ouvrir avec vous je vais vous dire celui que je kifferais avoir que j'aimerais avoir Mickey déjà il est beau Minnie aussi elle est belle ça me rappelle un peu les munchlings ouais ça ressemble aux munchlings de la collection disney les gâteaux là t'as oui il y en a un secret et c'est Olaf ah ouais c'est Olaf ok non Donald Lodso franchement Mickey il y en a plein qui sont beaux ils font presque plus beau même allez on va voir ce que j'ai eu j'ai eu Donald ah j'adore Donald en plus waouh c'est beau d'accord après il faut le construire d'accord génial t'as fait voir ok trop beau ok ok ouais après c'est des rayures et t'as le petit nœud ah il y a un truc là ça s'allume mais non intéressant je vais relire les règles du jeu hop et attend déjà là ça dit quoi non là ça dit rien heu s'illumine heu hum so sweet si sucré t'as le petit bonhomme à l'intérieur d'accord rencontre sous les étoiles ouais ça ça s'allume à l'intérieur je crois je crois et t'as une bague t'as une bague avec mais non enfin bref donc voilà ensuite j'ai acheté enfin des produits de beauté chez miniso donc c'est un gommage pour visage à la grenadine donc voilà il y en avait d'autres aussi mais j'ai préféré lui il y avait figues je crois je sais plus raisin j'en sais rien j'ai carrément oublié et l'égouté ce qu'il y avait c'était ce beau mug mini saut avec les pingouins les pingouins qui est un peu l'emblème de cette boutique où lui il a le lapin sachant qu'il ya à chaque fois qu'on voit un mini feuille atteint pingouin géant en peluche aussi des biscuits sorte de mi cadeau à la fraise ouais strawberry donc voilà ça a l'air bon donc voilà et bah c'est souvent je crois ah oui et des autocollant c'est sympa je trouve comme cadeau pour tout achat de 25 euros ouais j'en ai deux voilà le pingouin ça fait un peu japon j'aime bien c'est mignon trop chaud donc voilà pour miniso c'était quand l'anniversaire c'était il ya une semaine je crois je sais plus du tout mais mais bon fallait y aller dans moi j'y suis allé à la défense je croyais qu'il y avait une animation opéra mais il n'y avait rien j'y suis allé il n'y avait rien la montagne elle était vide voilà mais la défense était blindé ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autres il y avait un événement au bhv c'était l'inauguration de la de l'espace beauté apparemment ils ont refait des trucs et il y avait une roue et fallait faire pour tout achat ou alors vers la fin de journée on nous distribuer un ticket pour tourner la roue la roue permettait de gagner des cadeaux ou des ou quoi ou rien des foires et il y avait rien déjà il y avait le taux de bague la patronne elle a été gentil parce que j'ai acheté une fois des trucs j'avais pris des produits origins déjà un je n'ai même pas si c'est ici d'ailleurs ouais ça doit être là ça c'est les cadeaux qui avaient dans le tote bag crème de l'occitale et c'est au quoi peau sèche nourrissant ok et ça aussi il y avait dans le tote bag crème ultra riche corps peau sèche sensibles trop trop bien body cream ok le tote bag je voulais tellement je m'en foutais des produits en fait tellement j'en ai déjà je voulais vraiment voilà quoi et à chaque fois je j'ai gagné ce petit shampoing solide de respire c'est un shampoing solide non ah non c'est un soin exfoliant pour le corps donc voilà c'était pas un shampoing c'était ça que j'arrêtais pas de gagner à la roue mais j'arrivais pas à avoir le tote bag le tote bag il fallait tomber sur bonus c'était écrit sur la roue et ça je crois c'était écrit autre chose je crois que c'était écrit 10 20 30 40 c'était des chiffres simples et avec que ce cadeau là et je l'ai eu deux fois à un moment j'en ai eu un quand j'ai dit à quand j'ai dit que j'avais déjà le même et deux fois là j'ai dit je veux juste le tote bag la chef elle a accepté ils allaient fermer ils avaient en réserve beaucoup de cadeaux tote bag et ben elle a accepté de le donner j'étais contente en plus de ce que j'avais gagné en fait j'ai tiré deux fois la roue j'ai eu que ces deux deux soins exfoliant pour le corps bio de respire mais j'arrivais pas à voir le tote bag voilà donc mes achats je vous montre chez bhv pour avoir le ticket alors que j'avais même pas j'avais même pas besoin finalement d'acheter j'ai pris que ce peeling solution ordinary et va savoir si je l'ai déjà c'est une sorte de fiole rouge qui exfolie de le visage des peaux mortes etc ph non à voir à tester donc voilà et il m'a coûté au moins 10 euros je crois on va aller acheter quoi disons ensuite je vais les jeter un truc déjà je récupère ça j'ai jeté ici voilà ça aussi d'ailleurs et je remets le tote bag il est trop beau ça ressemble un peu aux couleurs de la durée un peu trop beau il est saumon pastel pour saumon pastel orange pastel donc voilà un peu de rangement ça s'est fait ensuite chez micromania j'ai pris un cookie que j'ai bien sûr fini le cookie il était au tagada on va dire il y en avait d'autres noix de pécan noisettes et c'était quoi le c'était mashmallow voilà j'aurais dû prendre les trois pour vous montrer mais c'est trop chou j'ai trop aimé c'est trop mignon c'était bon mais finalement j'aurais dû prendre celui aux noisettes et au thé il y avait du thé dedans j'aurais dû essayer mais le packaging n'était pas joli et ce cookie j'ai pris un coup pour le packaging spécial manga trop beau candy cookies donc voilà bon maintenant je peux jeter un moment je vous ai montré ensuite sur vinted déjà j'ai pris ce beau sac jimmy too il est trop beau donc la bordure elle est glitter grise sinon tout le reste est noir noir en vinyle enfin je sais pas comment dire en plastique quoi est trop beau quelqu'un me l'a revendu sur vinted à vingt-deux euros donc voilà quoi mais il vaut le coup parce qu'il est très costaud j'ai pu j'avais rempli de marchandises dedans des courses h&m et compagnie zara et il a tenu malgré que je me sois faufilé dans la foule de la fashion week de l'oréal pour l'octobre rose ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autre elle m'a rendu aussi cette veste mais il n'y a pas de marque un peu cher mais bon déjà je vais la laver parce qu'il sent le renfermer mais il a des beaux reflets on voit pas les reflets mince oh mince on voit pas les reflets bon c'est pas grave donc cette taille 44 et il est trop beau donc voilà à laver je vais mettre là bas ensuite h&m j'ai pris ce beau pull beige et creux ça fait un peu zara donc et un peu des armoires stylé le pull il coûte 20 euros et c'est préparé place vendôme bon avec une copine on a un délire d'aller dans les hôtels de luxe et de voir comment ça se passe et de goûter aux sucreries les pâtisseries et les éléments spécial spécial spéciaux donc voilà trop beau il est doux il est tout simple classique mais il est beau et sachant que les boutons font tous les boutons dorés là les quatre boutons c'est stylé que sur une épaule l'épaule de gauche dommage que sur l'autre épaule il n'y ait pas donc voilà ensuite un ensuite toujours h&m 1 celui ci il est en promo 16 euros au lieu de je sais pas combien donc c'est une belle robe longue robe longue taille xl maximum heureusement astrace bleu trop beau en fait c'est une robe longue strass mais il ya une partie jupette et jupette couverte ouais donc ça fait jupette couvert pour cacher bien sûr les fesses etc vu que c'est transparent comme vous voyez donc voilà c'est très beau moi j'aime beaucoup je j'adore ensuite qu'est ce que j'ai pris de cette belle robe bleue très belle robe bleue que je voulais tellement depuis longtemps depuis sa sortie enfin elle était en promo très contente franchement c'est une robe un peu un peu bustier sans comment dire sans sans bretelles oui sans bretelles par contre ça c'est quoi ça c'est pour faire tenir peut-être d'accord qui est donc voilà ouais ouais tu as un sort de soutif interne mais moi je crois pas que ça va tenir je sais pas je vais essayer je vais essayer ça peut marcher ou pas déjà faut que je referme ça avec l'autre côté et il m'a coûté en promo 20 euros au lieu de je crois c'était dans les 30 ans je sais même plus le prix t'as 46 maximum derrière on a le zip je crois attend que moi non c'est sur le côté ouais non c'est de bien derrière ok on a le zip ok donc c'est un rebus c'est tout simple il est un peu courbé sur la poitrine donc voilà ensuite un qu'est ce que j'ai prévu c'est halloween et je vous ferai un rôle spécial halloween du monoeil spray chez yves rocher tout simple brume parfumée je n'avais pas cette collée cette nouvelle collection de monoeil qu'ils ont comme on dit remasteriser on va dire chaque année il remasterise le packaging de la collection monoeil chez quick enfin tiens ah bah non ça je vais vous montrer plus tard tout ce qui est quick et tout je vous montrerai plus tard donc ça c'est fait je mettrai les poubelles plus tard dedans un qu'est ce que j'ai pris d'autre chez primaire j'ai pressé ce beau sac des as en simili cuir souple très souple très beau très beau j'adore ouais par contre moi j'ai tendance à rallonger le la hanse parce que j'aime pas quand c'est trop haut donc voilà il m'a coûté 14 euros très beau donc voilà ensuite plus tard du maquillage palette très belle palette je m'étais je m'étais dit d'arrêter 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 du maquillage primark mais là j'ai craqué parce que les teintes sont trop belles franchement ne feront en plus on a coûté cher la palette de notes c'est pas le jour alors on n'a pas de miroir c'est pas grave mais les teintes sont trop belles elles sont nudes elles sont roses elles sont pastels je m'étais dit que je n'aimais pas le beige mais j'ai testé les fards c'est une dinguerie la pigmentation est là et surtout ce blanc perles comment dire un peu holographique qui vire sur le mauve donc voilà il ya aussi du rose métallique on a du pêche on a un top métallique là on a un marron clair métallique et là on a une belle tinte la tenter voir où elle est légèrement pailleté rose donc voilà c'est une très belle palette je n'ouvre pas parce que sinon je vais mettre deux heures à tester le truc donc voilà ensuite j'ai acheté ce beau sac dans un comment s'appelle trois fois rien très beau sac nature spécial nature vassade je connaissais pas cette marque mais elle est costaud donc voilà comment se présente le l'intérieur il ya des oiseaux il ya des plantes c'est trop beau c'est dommage que c'est pas irréversible tu as une poche interne et voilà la marque nature bague je connais pas je sais pas si c'est allemand ou je sais pas enfin bon il m'a coûté 3,90 pour dire pas cher voilà ah oui la faillette j'ai acheté ce tote bague air france et à une spéciale collection des 90 ans d'air france 90 ans d'élégance il y en avait un autre beau tote bague beige avec écrit plusieurs fois 90 ans mais j'ai préféré ça faisait trop trop chargé je me suis dit je vais pas faire celui il est plus simple donc voilà 90 ans et plus j'ai pris ce porte-clés que j'ai du coup au tote bague qui m'a coûté 5 euros donc voilà 5 euros tout en bleu marine et et le tote bague il m'a coûté 20 euros je crois ouais ouais donc ça ouais ça c'est assez rien c'est le sac de course qui était avec celui pourquoi pas et quoi tout ah oui pendant cinq jours ils ont distribué sur les champs elysées la durée huit macarons différents et avait chocolat café vanille fleur d'oranger 2 à la rose où c'était écrit kylie cosmetics c'est elle qui régalait tout le monde kylie jenner donc voilà la sortie depuis longtemps sa collection de maquillage mais elle a sorti un nouveau concealer qui s'appelle power plush long wear concealer et il fallait dire ce mot le nom du nouveau concealer au stand de pour avoir le sac rempli de avec cette boîte de macarons de huit macarons très bon j'ai gardé la boîte je me suis dit pourquoi pas mettre des bijoux et autres goodies ça peut être pratique donc voilà gratuitement et je les fais trois fois sur cinq jours donc trois sur cinq jours sachant qu'il ya eu des disputes etc oh là là les gens sont fous sur paris c'est la jungle ensuite je suis allé au plaza athénée pour toute consommation de cocktails de kylian kylian qui a fait plusieurs cocktails et alcool et sans alcool sachant que sa maison concerne tout ce qui est cognac à l'école par son héritage de son père et de famille quoi il il offrait ce sac rempli d'échantillons selon le cocktail que tu as à dire que moi j'ai pris le love bidon chai apparemment c'est le parfum de habituel de rihanna et et moi j'ai moi je m'en foutais que ça soit son préféré j'ai pris selon mes goûts pas selon la senteur j'ai senti plusieurs parfums de kylian que j'ai déjà et aussi en échantillon bien sûr j'ai pas encore un vrai parfum de lui et et voilà quoi et et finalement au niveau fini que j'ai préféré le love bidon chai et surtout pour goûter en format cocktail donc j'ai pris sans alcool bien sûr le cocktail était un 20 euros ça va donc voilà là on a plusieurs parfums good girl gone bad tu as la ta le rolling in love franchement ils sont gentils de nous offrir ceci t'as quoi d'autre celui ci ah voilà à l'occasion de la sortie de son nouveau parfum smoking hot ah voilà ouais c'était ça que pour cet événement kylian paris vous invite à découvrir son bar éphémère kylian au coeur de l'iconique hôtel plaza athénée pour une expérience multi sensorielle exclusif venez profiter d'une dégustation de cocktails à partir d'un menu inspiré par les parfums de kylian paris voilà donc j'ai senti ce parfum ça m'attirait pas spécialement surtout pour prendre en cocktail mais il y avait son cocktail son cocktail ouais mais il y en avait un cocktail alcool à la cannelle j'aurais dû prendre lui mais moi j'ai préféré prendre le love donc à la recherche de luxe ultime kylian a été fondée il ya plus de 15 ans par kylian et nissi des sombres chètes de cognac de ses souvenirs d'enfance aux élégantes soirées parisienne ouais voilà son père était ou son grand père je sais plus était faisait du cognac et du coup lui pour faire un héritage et il a fait en rapport avec le cognac donc maintenant il fait du parfum est souvent en packaging format cognac donc voilà enfin si j'ai bien compris son histoire souvenirs d'enfance voilà des sombres chètes de cognac de ses souvenirs d'enfance aux élégantes soirées parisienne où les désirs s'expriment librement kylian paris propose un menu de fragrance et enivrantes au sein de cinq familles olfactives les frais les narcotiques les caves les fumées et les liqueurs donc voilà voilà au moins on a le l'échantillon du nouveau parfum il y en a même deux elle doit être tombé enfin bon c'est le même il est là donc voilà ça avec et le papier je trouve et un format voyage donc le format voyage que j'ai eu c'est celui du coup en selon mon cocktail à m'a donné good girl bah tant pis hein c'est pas grave et c'est cool quand même ouais attend j'ai pris good girl ou love be don't shy en cocktail ohlala ils font comment on dit ils font bah peut-être j'ai pris ça en cocktail ohlala moi et la mémoire enfin bref ouais finalement j'ai dû prendre ça vu que ouais 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 non d'accord ouais j'ai pris good girl d'accord ouais j'ai senti celui du love be don't shy je sais pas je sais je sais plus franchement allez c'est pas grave au moins j'ai bien savouré ensuite ça c'est fait quoi d'autre j'avais dû se fera mais j'ai pas le j'ai pas ramené la palette c'est pas grave ensuite quoi d'autre zara 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 allez j'ai pris ce beau haut à manches longues tout simple enfin tout simple un peu métallique un peu vieux métallique même trop beau manches longues bien large rose pastel très beau ça fait un peu comme les maquillages j'aime beaucoup donc voilà j'aime beaucoup ce les collections de zara sont sympas elles sont souvent mi métallique mi normal donc voilà tout doux en coton et il m'a coûté pas cher 10,95 sachant que c'est enfant et j'ai essayé de prendre en bien l'âge afin que sami aille bien sûr donc voilà ensuite j'ai fait quoi d'autre j'ai pris cette belle veste cette belle petite mini doudoune à demi courte qui va sur la poitrine donc voilà et c'était 35,95 il m'est revenu à 25 euros 99 pardon 35,99 mais revenu à 25 euros donc taille max elle je l'ai testé il me va bien heureusement de justesse hein faut pas que tu prennes du poids par contre donc voilà les les manches sont sont bombées également ouais voilà c'est un bon beurre en fait un mini bon beurre resserré sur les côtés donc voilà très beau très très beau ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autre la collection barbie j'ai pris la collection rita aura quelques-uns par contre la chanteuse je l'aime je l'aime bien par ses chansons de 50 nuances de grès que j'ai kiffé de fou la trilogie et que j'ai également lire j'ai pris de la collection rita aura je vous montre 4,50 le petit haut des bardeurs je sais pas comment on dit une sorte de brassière donc voilà à coeur croisé et les fines bretelles voilà voilà ah oui voilà c'est là c'est mieux ça c'est le haut donc voilà à la vie en taille xl maximum j'ai vu que ça partait vite j'ai pris direct donc voilà rita aura je crois c'est une chance j'ai oublié son origine je sais plus enfin bref j'aime bien quoi donc voilà j'ai pris sortir le sac hop là en 6 mini cuir on va faire comme ça c'est mieux je reste en paysage j'allais mettre en longueur ils sont bons donc en 6 mini cuir un souple encore avec des losanges il est beau j'adore comment il est bombé j'en voulais tellement un grand que enfin rita aura elle a exaucé mes souhaits parce que à chaque fois que je trouve du simili cuir souple c'est que des mini sacs et ça ne me suffit pas pour mettre la bouteille d'eau enfin donc un grand sac donc voilà il m'a coûté 20 euros je crois la petite chère ouais vraiment très beau sac je me suis dit ça va partir vite je crois pas peut-être pas qu'elle sera en promo sauf s'il en reste vraiment sauf si ça a fait fureur donc voilà ensuite j'ai pris quoi d'autre un t-shirt one piece sûrement chez les hommes je crois j'ai encore des trucs rita rita aura mais je vous montrerai ça va être du mélanger un prix marque apparemment donc voilà un très beau t-shirt de luffy de one piece en 2 xl pour faire longue long t-shirt et il m'a coûté 8 euros donc voilà chez les hommes ils ont des bons trucs d'ailleurs ça c'est bon au plat ensuite j'ai pris cet ensemble pyjama fleuri qui peut être mis aussi dans envie donc on a le pull plus le pantalon donc voilà très beau moi j'aime bien mettre en ville j'ai pas de souci à mettre en ville 15 euros l'ensemble par contre m'a coûté cher ouais donc taille en taille elle sachant que c'est déjà bien large donc voilà c'est un simple eau je vous montre simple eau fleuri je recule voilà à manches longues et c'est mi synthétique mi coton le tissu est tellement spécial qu'ils le font cher le prix c'est horrible le prix à chaque fois une fois il faut du sécher sécher de la qualité quoi ensuite j'ai pris ses chaussettes primark toujours à 4 euros mais ce que j'aime beaucoup c'est les motifs tu as des donuts tu as des burgers des hot dogs des frites ah j'adore c'est marrant des boissons et des tacos ah sympa ah il y en a encore un attends c'est quoi le dernier des pizzas trop bien mais il y a beaucoup ça vaut le coup t'as combien t'en as 7 ouais 7 paires trop bien ah je suis contente ça me fait une bonne un bon stock ensuite bah c'est tout ah non encore encore un sac rita aura donc il m'a coûté 11 euros cette fois moins cher c'est un mini sac besace en faux en fausse fourrure bien sûr donc voilà à chaque fois que tu as la collection rita aura tu la reconnais avec ce ticket quoi tout simplement donc voilà il y en a beaucoup il y avait de tout des chemises des robes des il ya des trucs j'ai pas trouvé je voulais pantalon dentelle à ma taille j'ai pas trouvé je suis dégoûté ça a trop bien tu peux la porter en besace avec la lanière trop bien donc voilà c'est cool c'est trop chaud donc voilà au niveau des sacs très bien top 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 ensuite je vais mettre là bas voilà rita aura jamais là bas encore rita aura le premier article que j'ai acheté chez elle c'est ce beau sac métallique en rose holographique je sais pas si on voit les reflets c'est un très beau rose holographique on le voit plus sur les côtés que sur le devant il m'a coûté cher ah non ça va 12 euros j'ai cru non je crois qu'il m'avait coûté cher enfin bon voilà très beau sac donc voilà j'ai craqué dessus parce que le sac il pète de loin il est très flashy hein très beau donc voilà ensuite j'ai pris chez les enfants j'ai pris au niveau des fournitures cette belle trousse de sirène avec une belle queue de sirène une holographique et des épailles et là c'est bleu métallique trop beau oh là là à l'arrière turquoise métallique je dirais donc 5 euros donc voilà j'ai fait en sorte de prendre une trousse qui est moins abîmée que les autres sachant qu'elle se fissure facilement elle se plie facilement donc voilà au niveau de la trousse ensuite ça c'est fait au niveau des sacs là c'est quoi ok euh j'ai fait le batman day euh que je devrais mettre plus tard ouais je crois que je vais faire plus tard le batman day ouais je ferai plus tard le batman après j'aurai plus de place euh ça c'est quoi ah j'ai fait la journée du cinéma la journée la soirée des passionnés on m'a invité c'était sympa j'ai aimé bon après j'espère qu'il n'y avait pas de punaise de lit hein en ce moment ça en parle par tous c'est ouf donc on nous a offert un sandwich une boisson ou de l'eau ou du perrier franchement j'ai pas aimé euh sachant que euh avant avant covid il y avait des buffets à volonté c'était bien mieux bon j'aime le tote bag hein c'est sympa donc voilà un simple tote bag en tissu ensuite euh ah revenons à primark j'ai pris ce beau pantalon euh c'est un peu 6mm cuir en taille xl euh ouais noir à 8 euros voilà j'ai bugué je sais pas pourquoi donc voilà euh je sais pas si c'était la taille maximum mais je l'espère parce que la conseillère je sais pas elle savait même pas ce qu'elle disait enfin bref donc voilà c'est un très beau c'est un peu en vinyle on dirait non plus euh ouais un faux un faux cuir bon voilà ensuite euh qu'est-ce que j'ai pris d'autre ce beau suite c'est quoi qui est tombé ok ce beau suite de Freddy Krueger du film Nightmare Nightmare on Elm Street Freddy trop beau il est trop beau trop bien fait donc voilà en ce moment tu as une belle collection de Jason vs Freddy que j'ai vu et que j'ai kiffé Freddy vs Jason c'est mieux ah là là il y a la poussière ah bah ouais forcément donc devant tu as le titre du film de Freddy et derrière Freddy lui-même mais j'aurais du prendre aussi un des trucs de la collection Jason euh Freddy vs Jason euh donc voilà ensuite c'est bien ça pour Halloween euh ensuite j'ai pris des euh euh des leggings dans les bazar là on trouve souvent à 10 euros euh euh leggings Cooper en orange fluo et en bleu euh euh sachant que euh ah oui il y en a deux par paquet euh euh en taille L et XL ouais c'est à trois fois rien ça s'appelle le bazar donc voilà euh j'espère que ça va m'aller d'ailleurs voilà ensuite euh quoi d'autre ? euh euh voilà euh euh du dentifrice et maille diamant pour tester à l'arbre raté pour voir si ça blanchit bien les dents je pense que c'est de la bonne qualité ensuite euh euh toujours chez Primark j'ai pris ce euh petit euh sorte euh gris gris euh euh porte-clés charme voilà font charme à mettre au téléphone ou ailleurs je sais pas où je vais le mettre moi mais c'est beau hein t'as un pain perdu t'as un pain de mie des kiwis non des avocats je dirais ouais des avocats pardon euh sorte d'omelette ou tarte là t'as sorte de citron vert lime là t'as du pamplos je sais pas quoi là t'as une pomme rose c'est mignon hein j'aime beaucoup j'ai pris vraiment pour ça hein pour les fruits et tout donc voilà ensuite dans une boutique euh de restauration euh de ramen euh vers luxembourg j'ai pris ce masque à la pastèque enfin je crois ouais ouais c'est chez lui que j'ai acheté euh il m'a coûté cher il m'a coûté 3 euros et c'est coréen je crois d'après l'écriture ouais hello i'm watermelon de la marque curette que je ne connais pas du tout bon voilà euh madrid de spain mais non ah voilà coréa non maintenant c'est écrit en coréen ah peut-être la marchandise elle vient d'espagne du coup et en sachant qu'en espagne c'est moins cher que voilà ensuite euh ça c'est quoi c'est action tiens on va voir c'est un pantalon on dirait un pantalon ou un haut on va voir c'est quoi c'est écrit quoi ici c'est un short en xl ok ah oui d'accord c'est un shorty un short tout simple euh un peu zébré vert donc voilà je sais pas si ça se voit avec des petits euh un petit nœud à faire resserrable ensuite j'ai pris quoi d'autre j'ai pris ce pantalon en 6 mini cuir taille xl heureusement donc voilà noir il se présente comme ça pas besoin de le déballer bien sûr euh il m'a coûté sûrement dans les 7 euros je sais plus ohlala moi il est pris hein je sais plus hein il y a tellement de choses que je devais vous montrer ensuite un autre pantalon legging sport ladies en xl et un peu attends fais voir un motif donc voilà ça fait un peu collant hein mais bon c'est legging surtout euh ça dit quoi euh legging de sport pour dames polyamides polyester et l'astane confortable etc donc voilà tout simple euh ceux là ils sont un peu chers des fois 5 euh euh non 8 euros je dirais donc voilà ensuite euh c'est quoi ça ah oui attends euh ouais je crois c'est dans une boutique hein je sais même plus où j'ai acheté ça euh boutique one piece j'ai pris ses crayons de couleur trop beau en boîte ah oui c'est bon ça me revient c'est vers euh comment ça s'appelle euh saint michel euh manga machin là à côté de album et c'est euh euh c'est euh comment dire ils sont ensemble apparemment album et eux donc voilà j'ai pris cette belle peluche du dragon chainron trop beau très ressemblant très bien fait j'aime beaucoup enfin j'ai un petit dragon sympa de dragon ball super en plus de nouveau il m'a coûté 20 euros il m'a coûté cher donc voilà euh mais il vaut le coup pour une fois ça je suis très contente très très contente ensuite ah je sais plus où j'ai acheté peut-être à Auchan ouais non Cora peut-être Cora ouais c'est Cora je crois j'ai voulu tester la nourriture de Cora vu que j'y suis jamais allé je croyais que c'était comme Auchan mais non c'est un peu plus cher donc du coup au niveau des prix j'ai été déçue hein c'est la dernière fois que je vais à Cora hein et niveau bouffe alimentation de marque Cora c'est pas fou hein c'est voir fade Fadas mais de fou mais j'ai pris au moins ce sac j'ai pris ce sac Harry Potter ainsi qu'un autre sac euh Stitch que vous je vous montrerai dans un autre dans un autre rôle voilà donc voilà il m'a coûté 5 euros je crois le cap barre ensuite j'ai pris qu'est-ce que c'est déjà ah oui au hasard ah ouais et j'ai pas eu de chance euh je crois ça m'a coûté cher aussi ça m'a coûté 5 euros euh je suis dégoûtée j'ai pas eu ce que je voulais j'ai eu un comment ça s'appelle un coup pas une tortue quoi ah là là dégoûtée en porte-clés donc voilà ah là là bon après faut les collectionner hein euh je crois que c'est dans les boutiques de Saint-Michel également bon après c'est le jeu du hasard hein c'est le jeu voilà faut s'y faire ensuite ça c'est quoi c'est autre chose euh au niveau des sacs c'est bon allez je vais mettre ça ailleurs ensuite je suis allée à la FNAC je sais pas si j'ai déjà montré peut-être que si j'ai pris ce cet agenda avec tous les anecdotes de la mythologie grecque tous les jours même j'ai presque tout lu ouais j'en suis où ah j'en suis à l'élastique c'est bien ça m'a fait un marque-page il m'a coûté 10 euros donc voilà avec l'agenda mythologie grecque passe une année scolaire extraordinaire tous les jours tu découvras une infosapha une phrase motivante ou une image de tes héros et héroïnes préférés je crois que j'ai déjà montré ça ouais ouais je l'ai déjà montré euh ensuite à Astérix qu'est-ce que j'ai pris ah j'ai pas pris grand chose j'ai refait le tout à tis le nouveau jeu donc j'ai pris ce gobelet de bière par Castérix et ce beau porte-clés de tonnerre de Zeus sachant que j'ai déjà le magnète le magnète magnète euh mais j'aimerais bien le mug que j'aurais dû prendre enfin bon une autre fois hein ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre déjà ça je vais mettre là-bas euh qu'est-ce que j'ai pris d'autre je vais vous montrer ça parce que il faut que je finisse vraiment ce haul là ça c'est quoi j'ai oublié euh est-ce que j'ai je vous ai déjà montré ce beau sac de Aldo arc-en-ciel en plus euh il m'a coûté dans les 40 euros très beau petit sac Aldo ohlala et métallique c'est trop beau donc voilà comment il se présente l'intérieur je vous montre attend ah bah c'est déjà ouvert c'est bon euh qu'est-ce qu'il y a bon il y a rien c'est juste réécrit c'est tout noir et c'est écrit encore Aldo donc voilà est-ce qu'il y a une penche interne oui elle est là ok mais il est très mini hein je suis je suis un peu décide j'aurais préféré un peu plus grand bon après c'est les sacs de luxe qui sont majoritairement mini t'as une belle chaîne en plus trop belle et là encore taille c'est écrit encore Aldo donc voilà au niveau du beau sac ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre euh sur Vinted une fille m'a revendu ceci à 5 euros seulement un beau sac palmier moi qui adore les palmiers je vais enlever le scotch là hop mais je sais pas de quelle marque je sais pas de quelle marque il y a pas de marque il y a pas de marque mais c'est joli et c'est neuf la meuf elle a pas utilisé trop bien très très bien ouais est-ce qu'il y a une poche interne non pas de poche interne dommage mais j'aime beaucoup c'est très beau c'est 5 euros quoi seulement je suis choquée même ça c'est quoi c'est du primar qu'on dirait euh body baume à 4 euros sûrement à la pastèque j'ai dû le prendre ouais watermelon fragrance euh graines de raisin euh huile de graines de raisin et vitamine E body SOS d'accord ouais ça c'est quand t'as la peau hyper sèche et bah voilà euh par contre anti-shape je sais pas ce que ça veut dire anti-sécheresse peut-être je sais pas du tout bombe pour le corps anti-frottement ah d'accord ah ok d'accord quand t'as des frottements peut-être entre les jambes on va savoir enfin bref surtout quand tu mets des jupes ensuite j'ai pris ce beau verre euh normalement qui était servi avec le la boisson oil à l'huile d'olive extra vierge le eau latte ça s'appelait euh là en ce moment c'est euh c'est euh le pumpkin spice latte donc voilà heureusement ils l'ont enlevé hein le voilà ouais j'habite devant une église on va dire voilà euh quoi d'autre one piece c'est bon hop voilà euh ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer tellement de choses à montrer je sais même plus à force euh ce hydratant masque masque à la pastèque oui oui on a compris allez euh vitamine c masque tissu hydratant à la pastèque et vitamine c ouais tout simplement euh m'a coûté un ou 50 trop pas cher made in coréa donc voilà ça je vais mettre au frère hein ça peut être encore mieux ensuite ensuite chez jennifer j'ai acheté des parfums donc j'ai pris celles noires qui sont bon euh euh je sais plus oh là là ça fait longtemps ah oui et c'était pendant les soldes en plus ça les soldes d'été oh là là des soldes d'été que je vous ai même pas encore fini de montrer euh j'ai pris noir et vert et je crois que c'était euh euh je crois qu'il y avait un au fer sur 2, 3 je sais plus enfin bon ça c'est quoi je sais même plus ah oui d'accord ok 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 ah voilà il y en a un autre euh je sais qu'il y en a un aux agrumes un aux fleuries un oh là là ah oui un monoeil ouais le have sun orange il est au monoeil celui-ci il est au citron agrumes ou lime je sais même plus celui-ci il est boisé le plus pour rhum mais j'aime beaucoup quand même euh et celui-ci je sais plus aussi hein je crois mood party donc voilà ils étaient chacun à 10 euros mais il y avait une offre je crois il y en avait euh il y avait euh c'était quoi c'était un acheté un offert je crois ouais c'est pour ça j'en ai 4 et vu qu'il y en avait un en plus que je préférais bah voilà j'ai pris quand même ensuite j'ai pris de la pâte à tartiner pour tester euh je sais plus où d'ailleurs chez carrefour va savoir dans les discounts rayon sans huile de palme je sais même plus où j'ai acheté et va savoir si c'est bio ou pas avec 45% de noisettes italiennes et sans matières grasses ajoutées oh faut que je fasse vite jusqu'en novembre bon bah avec mon frère on va liquider hein écoute euh pour recyclable ok ouais bon c'est tout en recette originale depuis 60 quand même ok bah j'ai hâte de tester voir si c'est encore mieux que le nutella euh ouais mon frère il a beau tester d'autres pâte à tartiner il a du mal hein on a même essayé Louis Vuitton Pierre Hermé euh j'avais pris aussi l'autre là Alain Ducasse euh Conticini aussi j'avais testé euh ils sont bons mais lui il préfère toujours le nutella hein hein c'est un truc de fou sachant que les nutella euh les marques de luxe que j'ai pris ils étaient à 15-20 euros euh le nutella est à simplement 4 euros hein enfin bref euh chez Aldi il y avait une collection Lacura qui leur marque à eux de soin euh j'avais pris la gamme Monoeil beurre corporel j'avais montré toute la gamme aussi de pastèques donc voilà euh ensuite ouais j'ai pas tout pris hein là cette fois-ci j'ai pas tout pris j'ai pris que le beurre euh là du Kiko j'ai pris du blush de la collection beauty essentielle euh silky lumineuse attends on va voir comment il est silky lumineuse attends waouh il est rose épuré j'adore t'en fais voir je vous montre hein parce que ah oui c'est vrai il y a des vagues dessus et d'accord ok hop je l'enlève ok il est beau hein waouh je vais pas mettre j'ai même pas envie de mettre les bains dessus tellement la surface est pailleté et demi euh mi coloré je sais que ça va un peu euh enlever les paillettes les paillettes donc voilà au niveau de kiko ensuite le chien comment s'appelle l'autre là euh et ça je sais même pas où j'ai pris je crois j'ai pris un à l'oche le beau foulard là bas les foulards sont à 5-6 euros il est beau hein avec euh des vagues etc en soie transparent et satiné mi satiné mi transparente ensuite bon les parfums on vachera après bon ça c'est le sac de Haldi hein je vous il y avait bananes et kiwis comme ça ah voilà euh ah j'ai pris un autre truc au monoeil c'est le gommage corps ok bah j'ai hâte de tester écoute voilà ensuite euh ça je vais mettre ici bim voilà euh ça fait long hein le hall allez faut que je fasse vite parce que sinon ça termine pas euh ça c'est quoi qu'est-ce que c'est ohlala j'ai fait tellement de choses si vous savez ah oui un film une avant première du film en partenariat avec euh euh Céline Dion qui est dedans et qui chante la BO la bande originale du film qui s'appelle Love Again un peu beaucoup passionnément donc c'est un film qui raconte une euh une femme et un mec qui viennent de rompre et qui se rencontrent et qui s'essayent de d'oublier leur euh ah non même pas je crois il y en a je crois il y en a il y en un des deux qui ont deuil quoi qui a perdu enfin bref vous verrez euh il est déjà passé le film je pense et ils nous ont offert en plus c'était gratuit hein c'était euh c'était euh c'était sur Facebook je crois l'événement il fallait juste s'inscrire et c'est tout hein tout simplement donc ce beau taux de bagues plus un t-shirt ils ont offert c'est sympa hein et je crois j'en ai pris deux du coup voilà euh euh pardon donc voilà un beau t-shirt simple avec le titre du film et également d'autres trucs attends c'était quoi ah le bouquin mais non t'as le bouquin avec coup de foot par sms le best seller à l'origine du film d'accord euh euh non franchement c'était sympa hein c'était euh sur les Champs-Elysées Gaumont et euh j'ai euh il y avait des des pop-corns à volonté offert j'en ai au moins mangé deux 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 boîtes voilà deux boîtes et plus euh je crois il y avait une boisson ah du champagne dès que t'arrives il y avait du champagne distribué oh j'étais bien là c'était cool pourtant c'était pas si VIP hein euh euh comme entrée c'était juste euh fallait être au courant c'est tout faut vraiment être au courant hein sinon t'as rien et ensuite quoi d'autre une petite carte elle est un peu tordue mais c'est pas grave donc voilà Céline Dion c'est trop bien c'est trop bien le film j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé c'est sympa alors bonsoir à tous nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour découvrir le film Love Again dans lequel Céline Dion fait ses premiers pas sur grand écran merci et sachant qu'ils ont joué pendant le Covid ou juste avant et que ce film a été retardé de sa sortie voilà de ce que j'avais compris euh merci à Sony Pictures ah oui voilà c'est Sony qui m'a invité quoi c'est Sony l'organisateur de cet événement offert très gentil et merci euh merci à Sony Pictures Entertainment France de nous offrir ce moment d'amour et de musique qui donne l'espoir de l'endemain meilleur nous vous souhaitons une belle soirée l'équipe Red Eats ouais c'était eux aussi donc voilà en partenariat avec Sony quoi Love Again nanana nanana et voilà très bien bah d'ailleurs je devais faire la photo hein non j'ai fait photo je crois je crois j'espère que je l'ai mis sur internet enfin voilà enfin j'espère euh ouais j'ai pris deux taux de bagues je crois pour euh pour euh une amie aussi ça je vais mettre là hein j'ai plus de place je te jure ça c'est quoi c'est l'affiche ouais c'est l'affiche ouais je vais pas l'ouvrir hein mais ça se voit que c'est l'affiche ensuite attendez voir c'est le deuxième ouais c'est bien le même exact euh bah c'est tout hein je crois ça c'est quoi ah oui euh une copine à moi nous a offert des euh comment ça s'appelle des des petits machins là des euh des euh des sony angel c'est la mode en ce moment euh il y en a qui se colle au téléphone il y en a qui ne se colle pas ils se déposent en distribution donc euh euh celui ci c'est des cookies des machins trop chou trop mignon c'est petit c'est machin enfin voilà euh j'étais pas très fan c'est une copine à moi qui m'a offert et vu qu'elle l'avait en double elle a dit tiens je te donne vas-y donc voilà on s'échange souvent des bons trucs euh elle sait que quand j'ai des trucs en double je lui donne euh donc voilà et j'ai eu le biscuit qui est là cookie donc voilà sympa c'est mignon c'est mignon mais voilà quoi euh il y a animaux aussi euh elle m'a donné cochon et chien le chien que j'ai mis sur mon téléphone mais que j'ai retiré parce que voilà quoi à un moment j'ai fait une exposition euh Christian Dior qu'elle faisait pas hein le truc à poil sur le téléphone donc voilà là t'as un autocollant et tu le colles sur ton téléphone en haut de ton téléphone et derrière bien sûr donc voilà elle m'a donné le cochon parce qu'elle le met pas je crois vas-y je prends hein voilà et j'ai eu ça aussi ohlala j'en ai eu plein euh j'ai eu aussi tarte aux fruits tartelettes aux fruits c'est mignon donc voilà bon je cache le machin on sait jamais avec des petites ailes d'ange vu que c'est Sony Angel le nom euh il me manque une boîte c'est pas grave celui-ci c'est quoi euh euh c'est chou chou euh bah chou bon voilà attends est-ce qu'il y a dedans ah oui ah oui cream pouf ok chou à la crème voilà ouais chou à la crème ça me revient la traduction quoi et le dernier je vous montre petit gâteau un petit fraisier très mignon très chou donc voilà c'est mignon hein shortcake tartelettes à la fraise voilà euh voilà au niveau des Sony Angel c'est la mode euh je sais même plus quel pays d'ailleurs je crois c'est coréen j'en sais rien made in china ah ouais je sais pas franchement Thaïlande ah c'est thaïlandais non franchement je sais pas c'est quel pays ce truc là mais bon bref ensuite euh qu'est-ce que j'ai pris d'autre du maquillage de chez euh comment ça s'appelle euh elle est girl voilà elle est machin euh euh collection spéciale été euh euh t'as un beau bronzeur là qui sent la noix de coco vraiment parce que ça sentait bon hein je l'ai pris ohlala ça dépasse les une heure hein ohlala donc voilà très beau bronzeur ouais ça sent la coco la coco et euh mat de couleur mat très beau bronzeur très léger pas très lourd tu vois voilà ensuite ça c'est quoi euh toujours de la collection été j'ai pris une brume hydratante à aux fruits du dragon et franchement c'est fidèle hein moi qui viens d'en manger un il sent très bon donc voilà euh ça m'a coûté 10 euros chacun par contre dans une boutique un peu euh 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 comment on dit un peu bazar de maquillage étranger et exotique on va dire j'ai pris aussi à l'ananas donc voilà 10 euros également et j'ai pris ça aussi euh celui-ci il m'a coûté je sais même pas peut-être 5 euros c'est un glitter topper pour les yeux de couleur violette avec des micro paillettes là trop multi paillettes de teintes patty girl patty girl voilà donc voilà euh c'est plus rose que violet mais bon non c'est plus violet on va dire le packaging est seulement rose donc voilà au niveau de maquillage quoi d'autre ouais c'est tout hein pour le moment euh j'ai rien d'autre à vous montrer sûrement non j'ai rien d'autre euh j'ai encore un sac primac là à montrer on va faire voir qu'est-ce que j'ai à montrer ah j'ai plus de place hein je vous dis ça c'est barbie barbie ouais non là j'ai quoi euh non ça devrait aller aller ça suffit euh c'est tout pour cette fois une heure quand même de vidéo alors là vraiment c'est la collection pure et dure euh donc voilà euh j'espère que ça vous a plu euh c'est il y a de belles découvertes et des choses qu'on connait déjà n'est-ce pas donc rita aura vous pouvez encore les avoir euh euh et les girls que j'ai montré euh ils sont dans les boutiques un peu euh euh de coiffure ou de Saint Michel là les petites boutiques là-bas euh non pas Saint Michel Strasbourg Saint-Denis donc voilà un peu de tour hein H&M Zara etc donc voilà et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao